Qu'est-ce qui classe chez moi ? Où suis-je ? Un journal ? Qui me l'a donné ? Je ne me souvenais de rien. Après m'être réveillée dans une ville mystérieuse, j'ai voulu repartir. Mais à chaque fois que je tentais de quitter les lieux, il ne se passait rien. Où que j'aille, mes pas me ramenaient constamment à mon point de départ. Une agréable jeune femme, Hélène, l'assistante du maire, m'a trouvée. C'est là que j'ai appris que j'étais à Darkwood, une ville maudite. Une malédiction secrète s'est abattue sur Darkwood et empêche quiconque de partir. Mais pourquoi me suis-je retrouvée ici ? J'ai l'impression d'être dans un rêve. Hélène m'a demandé de chercher certains objets égarés et j'ai pu les retrouver facilement. Elle a été surprise que j'en sois capable aussi vite. Il m'a conseillé d'aller parler à Féix Smalkas, le maire de la ville. Grande responsabilité Mon talent pour retrouver les objets disparus a émerveillé le maire Smalkas. Mais ce qui l'a encore plus impressionné, c'est que je possède un ancien artefact appartenant à la société légendaire des premiers chercheurs. Je ne sais pas du tout comment j'ai obtenu cette carte, mais le maire est convaincu que mon destin est de libérer Darkwood de la malédiction. Il a donc décidé de me nommer chercheur. C'est un rôle très important. Mon cœur déborde de joie et j'ai soif d'aventure. Je pense pouvoir aider les habitants de Darkwood et sauver la ville de sa terrible destin. J'ai rencontré Dame Ursula Byron, chef de la famille Byron, l'une des familles les plus influentes et respectées de Darkwood. Dame Byron n'était pas convaincue par ma nomination au poste de chercheur et voulait donc s'assurer de mes compétences. Heureusement, j'ai passé ces tests avec brio. Je commence à m'habituer à mes capacités. Et la carte m'est d'une grande aide. Mais revenons à Ursula Byron. Sortie de notre conversation, j'ai bien compris que les choses se sont envolumées entre les Byron et les Smalkas. Dame Byron soutient que seul un vrai descendant des fondateurs devrait s'occuper de la ville. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons réconcilier les deux familles. Quelqu'un m'a laissé une cage à oiseaux avec une grue en origami dedans. Nous l'avons dépliée et y avons trouvé une note. Prenez garde à la brume fantomatique. J'ai entendu parler de la brume fantomatique plusieurs fois. Cette coïncidence me perturbe. Est-ce seulement une coïncidence ? Quelqu'un a prévu le maire de la malédiction et que la malédiction était imminente. Puis on m'a laissé un message dans une cage à oiseaux pour me mettre en garde contre la brume. Une des notes du maire évoquait un corbeau et moi j'ai reçu une grue en papier. Cette situation ne fait que se compliquer. Hélène a dit qu'une grande fête se tiendrait bientôt en ville. Elle m'a demandé de trouver la clé manquante de la salle de balle. Je me demande de quelle fête parlait Hélène. La salle de balle est le théâtre d'un épais mystère. On dit que la nuit, on peut y entendre une mélodie triste. Beaucoup pensent que c'est la sonate inachevée de l'un des fondateurs de la ville. J'ai fait la rencontre d'un militaire. Le colonel Amers-Trey. C'est un homme sévère qui défend d'Arcud. Au cours de notre conversation, un monstre, l'ombre vivante, est apparu à la gare. Le monstre m'a fait peur, mais c'était comme si une force me guidait et me montrait ce qu'il fallait vers. Le colonel a été très surpris de me voir repousser le monstre dans la brume. Il m'a dit que Darkwood manquait d'armes et que moi seule pouvais aider la ville. J'ai réussi à équiper la patrouille nouvellement formée de l'arbalète la plus récente. La ville a besoin de forces armées. Les monstres ne vont pas s'arrêter là. S'il y a bien quelqu'un à qui on peut confier la sécurité de Darkwood, c'est le colonel Amers-Trey. J'ai rencontré Anna Sherwood, dans la ruelle. Elle travaille pour le journal local et il est évident que la recherche d'informations est sa seconde nature. Nous avons rapidement trouvé un terrain d'entente. Elle enquête toute seule sur mes dictions, ce que je trouve admirable. Je pense que rien ne se mettra entre elle et la vérité. L'idée que le maire Smilkas ait un lien avec la malédiction me choque, mais c'est l'opinion d'Anna. Elle m'a demandé de l'aider à le démasquer. Même si je ne suis pas certaine de connaître le motif de sa vente d'état contre lui, pour le moment, je n'ai aucune raison de suspecter le maire Smilkas. Anna n'a découvert aucune preuve que le maire Smilkas était lié à la malédiction. Malgré une pièce, un étrange ouvrage que son petit frère lui a offert, le maire Smilkas a parlé d'une référence à la malédiction, mais rien de plus. Il nous l'a remis et Anna a décidé d'en découvrir davantage au sujet de ce mystérieux livre. Ben m'a parlé d'un accident étrange. Il cueillait des pommes sauvages au cœur de la forêt et derrière les vieux arbres, il a découvert une petite maison vestueuse. Ses portes étaient verrouillées et le jeune garçon m'a demandé de l'été à entrer dans la maison recorgeant de mystères. Hugo Cunningham est un scientifique de génie que le maire Smilkas m'a conseillé d'aller voir. Apparemment, c'est la seule personne de la ville à pouvoir déterminer qui est l'auteur du livre mystérieux que le maire a reçu de son frère Harry. Cunningham semble un peu extraitrique, mais il est en effet extrêmement brillant. Je pense qu'il pourra nous aider. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui a mis la ville entière dans tous ses états. Le musée des fondateurs de l'Arcouite a été combriolé. Tout ce que je sais, c'est que ce musée referme un bon nombre de secrets. A l'heure du colonel Amers-Strike, j'ai réussi à retrouver les objets volés. Mais la cible principale du voleur, le cristal noir, est toujours en sa position. C'était l'un des objets les mieux protégés du musée et beaucoup de légendes circulent à son propos. Qui se cache derrière ce vol audacieux ? La gargouille est née de la malédiction. Elle me cause beaucoup d'ennuis. Cette créature terrifiante tente sans cesse de m'empêcher de trouver des objets ou d'entrer dans les maisons que je veux explorer. Je voudrais sauver la ville de ce monstre, mais ça me semble impossible. Je me doute même qu'il s'agit d'une créature palpable. Hélène est venue me parler pendant ma balade sous les étoiles ce soir. Elle m'a raconté quelque chose de très intéressant. Il s'avère que toutes les anomalies que je rencontre en cherchant des objets sont liées à la malédiction. Les entités semblent ne sont rien d'autre que les esprits attirés par la malédiction. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai un apprenti. Présent, un garçon courageux et intelligent appelé Benjamin Roswell m'a dit de l'appeler Ben. Il veut devenir chercheur quand il sera grand. J'ai appris que Ben vivait à l'orphelinat. Il était très curieux de savoir comment je travaillais et m'a demandé de trouver des petits soldats. Quand Ben a eu ce qu'il voulait, il m'a confié un petit secret. Les enfants de Darkwood disent que la malédiction a été jetée par un sorcier maléfique et que sa tanière se trouve sous terre. Intéressant. Je vais tenter de m'en souvenir. Le gîte du mer est un petit coin confortable où Félix Malca peut se reposer avant de reprendre ses fonctions. Quelqu'un m'a envoyé une lettre codée. Elle avait l'air assez difficile à comprendre, mais Ben m'a dit qu'il avait un peu d'expérience en décryptage. Comment ce Benjamin a pu apprendre de telles choses ? Un peu d'expérience, tu parles. C'était plutôt une connaissance en profondeur du sujet. C'est formidable. Avoir un assistant est aussi utile. Cette lettre était donc une invitation d'un certain informateur à le rencontrer. C'est une façon originale de faire connaissance. Anna Sherwood avait l'intuition que nous étions passés à côté de quelque chose pendant l'inspection du musée. Elle avait raison. Au milieu de la salle, il y avait une plaque antique que le voleur du cristal noir avait détruite. Nous avons pu le restaurer et découvrir pourquoi le cristal noir avait été dérobé. Si ce qui est écrit sur la plaque est vrai, le cristal noir, en fait une puissance source d'énergie magique et utilisée à des formes magnifiques, il peut être extrêmement dangereux. Mais si le voleur du musée était l'homme en masque ? La journée a commencé par une mauvaise nouvelle. Hélène m'a dit qu'elle avait retrouvé Ben inconscient. Je n'arrivais pas à le réveiller et était sur le point de perdre espoir quand le garçon a soudain crié. « Chercheur, où êtes-vous ? » Hélène a alors couru me chercher. J'espère que rien de grave n'est arrivé au petit Ben. La rencontre avec l'informateur s'est bien déroulée. Je ne connais ni son nom, ni son visage. C'est peut-être l'habitant le plus mystérieux de Dark Road. L'informateur était content que j'aie réussi à déchiffrer son message. Encore merci Ben. Quelqu'un a kidnappé l'agent de l'informateur. Il m'a demandé de l'aider. Quand j'ai retrouvé l'agent, il m'a dit qu'il avait été retenu captif par une personne inconnue possédant des pouvoirs surnaturels. C'est la même personne impliquée dans le vol du cristal noir au musée. L'agent de l'informateur a aussi dit que cet inconnu prévoyait quelque chose d'affreux. Le danger rôde sur Dark Road. Hello tout le monde ! Alors, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour un petit jeu qui s'appelle Shaker Note. Le mystérieux mystère, je crois. C'est un jeu, tout ce qu'il y a de plus simple. On va dans des endroits. Et on dépense de l'énergie. Donc l'énergie que vous pouvez voir juste en haut. Et grâce à ça, on peut chercher des objets. On cherche des objets et on obtient ce qu'il y a en bas. Donc on a des quêtes et tout ça. Et il faut qu'on cherche des objets. Et comme vous voyez, il y a une malédiction. Et toutes les quêtes qu'on va faire, ça va engendrer des choses. Et puis des nouvelles histoires et tout ça. Et on augmente de niveau. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc voilà, le signe par exemple. Vous voyez, c'est tout simple, c'est tout con. Moi j'aime bien. Et je dis que je joue depuis un certain moment. C'est pour ça qu'il y a tout ça dans l'histoire. Sinon vous n'y aurez pas encore. Les pages de l'histoire se débloquent au fur et à mesure de l'histoire. C'est pour ça que je vous ai dit beaucoup d'histoire. C'est pour ça que je vous ai lus avant. Mais what ? Il faut réfléchir, réfléchir, réfléchir. Voilà, j'espère que ça vous plaira un petit peu de jeux vidéo sur... Enfin, c'est pas ça. Disons que... Voilà, j'espère que ça vous plaira. Parce que si ça vous plaît pas, je suis dans la merde. Tout simplement, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est juste un test. Franchement, je le dis, c'est un test. Je ne suis pas très concentrée. Je ne vois pas tout. Je suis désolée. Donc si vous arrachez les cheveux, parce que je n'arrive pas à voir des choses qui sont simples à voir pour vous. Je suis complètement désolée. J'ai beau connaître les scènes pratiquement par cœur maintenant. Les objets bougent tout le temps de place. C'est pas toujours facile. Et ce truc, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah, si c'est ça. Et voilà, donc comme vous voyez, on gagne des objets qu'on peut utiliser, qu'on peut échanger, qui servent en fait. Et voilà. Il y a un peu trop de temps de chargement, mais ça passe. Franchement, pour moi, il est extrêmement bien ce jeu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si. Voilà. Et il vous donnerait des choses incroyables. Ok. Super. Donc voilà, sur le côté, vous voyez qu'on a des... Des... Des guettes. Voilà. Donc lui, c'est le docteur Cunningham, qui dit inspecter le restaurant en mode nocturne pour trouver les objets. Et quand je m'ai accepté, normalement, ça me redirige sur la chose. Et là, en fait, il n'y a pas le mode nocturne dessus. Enfin, je crois. On va le refaire. On est là pour jouer, non ? Mais non, il n'y a pas le mode nocturne. Ça fait de la couille. Je ne sais pas si je peux faire d'autres quêtes. Et on va faire ça. On va chercher la fourchette de Dame Ursula. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'est de bonne qualité ou pas. S'il faut que je parle plus fort. Si le jeu vous plaît. Je ne sais pas. Mais je le trouve magnifique et intéressant. Il y a des mini-jeux. Il y a plein de types de jeux, en fait. Soit c'est des noms, soit c'est des formes qu'on doit retrouver. Voilà, il faut le temps de se mettre dedans un petit peu. Parce que sinon, c'est le bordel. Je ne connais pas très bien ce niveau-là. Je le connais même très peu, pour tout vous dire. Ce qui n'est pas si mal. Comme ça, vous voyez comment je joue vraiment. Voilà. Ne pensez pas que je suis la plus forte. Ou je ne sais pas quoi. Parce que pas du tout. Je s'appuie comme un peu tout le monde, je crois. Partout. Quand je ne sais absolument pas où appuyer. Ça, je l'ai vu. Ce serait difficile de commenter. Je ne suis pas très habituée. Je suis désolée. Si ce n'est pas super, super, quoi. J'essaye de faire de mon mieux. De toute façon, on ne va pas jouer très longtemps. Parce que l'intro, ça a du tout très longtemps. Je pense. Je ne sais pas exactement. Mais je pense que c'est le cas. C'est vrai que vous ne me voyez pas appuyer comme une tarée sur le truc. Mais peut-être que vous l'entendez un petit peu. Je suis désolée. Je ne sais pas si ce n'est pas très agréable. Personnellement, j'adore ce jeu. Je joue très souvent. C'est pour ça que j'ai autant avancé, je pense. Et voilà. Ça, je ne sais absolument pas où c'est. Bonjour, bonjour. Je vais sans doute perdre. Je ne sais pas pourquoi. Le collier, je ne sais pas où il est. Vous arrachez sûrement la tête parce que vous êtes en train de le voir. Et que voilà. Je ne le vois pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Je vais me taper. Mais il est où ce truc ? Après, en bas à droite, vous voyez, il y a des outils pour rajouter du temps ou ce genre de choses. Ce que je ne le ferai pas parce que ça dépense tout le truc. Ce n'est pas très important. Même si ça fait chier et que du coup, je vais en dépenser un parce que ça ne me pète plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pas gagné la fourchette. Si je ne l'ai pas gagné, je suis dans la main parce qu'il me faut encore d'autres trucs avant. Je ne sais pas si ça vous plaira. C'est vraiment un test. C'est pour savoir un peu ce que vous avez envie de voir. Ce que vous n'avez pas envie de voir. Voilà. Dites-moi si vous avez des jeux à me conseiller. Si on l'a eu. C'est vrai que vous êtes doué pour trouver les objets disparus chercheurs. Votre talent pourrait-il être lié à votre passé ? C'est une question très importante, dis donc. Oula. Qu'est-ce qu'on a ? Je touche pour continuer. Je vous invite au bal Ursula Byron. Ok, très bien. C'est-à-dire qu'il y a un bal. Il va se passer un truc. Je le sens, je le sais. Il se fout de moi. Du coup, je ne peux rien faire. Là, est-ce que je peux faire ça ? Vous avez le castel de lui inventer pour trouver cet objet. Allons-y. Allons-y, let's go. C'est... Oh putain. Je vais trop loin, je vais trop loin. Je vais trop loin, les amis. Je vais trop loin. Bon. Alors, donc là, bon, classico-classique. Hop. Je ne sais pas, je pense que vous connaissez tous un peu ce genre de jeu. On ne va pas se le cacher. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais bon, ce n'est pas grave. Là. 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 J'ai du bleu. J'ai du bleu. On va faire comme ça. Ça, ça libère ça. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Il faudra tout me dire, ok ? Je couperais peut-être pour que ça soit plus dynamique. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu long. Surtout quand je suis dans la phase recherche. Et là, je crois que j'ai eu l'objet. Non, je n'ai pas eu l'objet. Parce que j'ai eu l'objet. Je ne sais pas. Là, on est déjà à 10 minutes. Du coup, on va déjà peut-être arrêter. Et puis, je vous referai des vidéos dessus. Voilà. Parce que pour tout vous dire, ça fait une heure que je suis sur ce tournage. Parce que j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû, attendez. Parfait. Je ne peux pas laisser le bal mal tourner. Surtout en présence du Mers Malka. Je ne me resterai pas les bras croisés. Et laisser ce Pekeno me regarder de haut. Très gentil. Très gentil, la madame. Je peux. Donc, je disais que, ouais, ça faisait une heure, bien une heure que je suis dessus. Bien une heure que je suis dessus et que ça me fait chier. Voilà. Parce que, parce que ça ne voulait pas marcher. J'ai dû installer Movis M pour que vous voyez l'écran. Sinon, ce n'est pas très, très bien. Je ne sais même pas, ça ne va pas marcher. C'est vraiment un test. Après, je ne voulais plus marcher. Parce qu'il fallait que je le mette en mise à jour. La mise à jour, il se entend à se mettre. Et voilà. Et du coup, voilà. C'est très bien. Voilà. Du coup, les gens que vous voyez là, c'est les gens d'autres gens. D'autres gens. D'autres gens qui jouent. Et ça, c'est des gens du village avec qui on peut échanger. Des partitions et tout. On peut trouver ici. Ou chez la voyante ou à la forge. Et là, vous avez les monstres sur le côté. On peut essayer de chasser pour... Pour gagner des points de vie. Sur le vide, d'énergie et d'autres trucs. Mais il y en a pour qui ça coûte moins cher que d'autres. On a peut-être moins de trucs. Je ne sais pas. Mais voilà. De vous dire, ça coûte un petit peu moins cher. Donc, on comprend. Enfin bref, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour... Sur un nouveau épisode. Si on voulait qu'on fasse des épisodes. Si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Ou... Et n'hésitez pas à le dire en commentaire. À liker si ça vous a plu. À disliker si ça ne vous a pas plu. Comme ça, je saurai. Si c'était bien, si ce n'était pas bien. Dites-moi ce que je peux améliorer. Ou s'il faut que je parle plus fort. Ou moins fort. Peut-être. Je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas. Et bye bye.